Bonjour à tous, me voilà pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire la recette de la WEPAM étant donné que j'ai déjà testé la WEPAM industrielle, je voulais absolument tester la recette donc j'ai tout simplement pris la recette qui est dans la vidéo de Brigida Clément donc il vous faut 200 g de colle vinilique, 140 g de maïzena, 1 cuillère d'huile, 1 cuillère de vinaigre blanc, du colorant, peinture, pastelles, ce que vous voulez et voilà, donc là je remue toute la mixture, vous attendez d'avoir un peu une pâte crémeuse comme elle peut le dire moi je vais rajouter mes colorants maintenant donc moi je ne vais pas utiliser de la peinture comme elle peut le faire j'utilise du produit vitrail et ça marche très bien aussi et ça fait une bonne couleur de biscuit je le mets sur la plaque de la gazinière et je vais remuer petit à petit alors dans le support, moi j'ai pris une vieille poêle anti-adhésif, ça marche très bien, une spatule aussi, ça marche très bien, ça se lave très bien aussi donc voilà ensuite une fois que c'est fait, vous attendez vraiment que la pâte en fait elle reforment une boule une fois que c'est fait, vous prenez de la crème hydratante, vous en mettez sur votre main et vous malaxez la pâte comme je peux le faire et en fait elle va prendre une texture totalement différente et vous verrez n'ayez pas peur donc moi j'ai pris un sachet congélation que j'ai imbibé de crème hydratante et je vais mettre ma crème dedans et je vais la laisser reposer j'ai laissé reposer environ 2h et au bout de 2h elle avait exactement la même texture et la même élasticité que la webam qu'on peut acheter donc c'est une recette qui marche, il n'y a pas de soucis donc je vous le conseille et voilà moi comment je l'ai utilisé j'ai laissé sécher en test et ça sèche très bien, la couleur fonce très très légèrement mais vraiment rien du tout donc voilà j'espère que la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis donc à très bientôt c'est parti Abonnez-vous !